... En RDC, l'annonce de la proclamation des résultats provisoires des élections générales initialement prévues ce dimanche au plus tard a été reportée à la semaine prochaine. La coalition Lamouka regrette cette situation. A Antananaribo, des manifestants se sont opposés samedi à la police lors de la cinquième journée de mobilisation des partisans du candidat malheureux à l'élection présidentielle, Marc Ravalomanana, vaincu par Andri Rajolina. Et puis en Centrafrique, des combats ont opposé des groupes armés et l'armée depuis lundi à Bakouma, dans le sud-est du pays. Au moins une dizaine de personnes ont été tuyées dans les combats, selon des notables de Bangasso. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, on doit encore attendre avant de connaître le nom du vainqueur de la présidentielle initialement prévue ce dimanche. Au plus tard, l'annonce de la proclamation des résultats provisoires des élections générales a été reportée à la semaine prochaine, sans aucune précision. La coalition Lamouka, qui constate avec regret cette situation, dit attendre dans la sérénité et avec une vigilance accrue que la CENI annonce rapidement les résultats. Voici les images. L'annonce de la proclamation des résultats provisoires des élections générales en République démocratique du Congo a été reportée à la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé samedi la Commission électorale nationale indépendante, sans d'autres précisions, à la veille de la date initialement prévue pour la publication des résultats. L'institution en charge des élections, qui avance normalement dans la compilation des résultats des bureaux de vote, dit être encore autour de 45 à 48% dans la remontée des bulletins de vote. Ce report de la date de publication des résultats des élections suscite des inquiétudes dans le camp de l'opposition, qui redoute des fraudes et des tricheries à ce stade crucial des opérations de vote. C'est donc avec regret que la coalition Lamouka constate que la CENI n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle, ainsi que celle d'ailleurs législative nationale et provinciale. La coalition Lamouka met en garde de la CENI contre toute tentative de modifier les résultats affichés devant les bureaux de vote et la tiendra pour responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette situation. La coalition Lamouka, avec le peuple congolais, attend dans la sérénité couplée d'une vigilance accrue, que la CENI puisse rapidement annoncer les résultats tels qu'affichés dans les bureaux de vote et conformes à la volonté du peuple congolais. La centralisation des résultats au niveau local était très loin d'être achevée samedi dans plusieurs centres locaux de la CENI. À travers le pays, les 179 centres locaux de compilation des résultats vérifient et compilent les résultats de tous les bureaux de vote de leur zone. Ces résultats sont ensuite envoyés pour une consolidation définitive au niveau de la CENI. À Madagascar, des incidents ont éclaté samedi à Antananarivo entre partisans de l'Est-Chef de l'État, Marc Ravalomanana, donnés perdants de la présidentielle du 19 décembre et les forces de l'ordre qui ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. Pour la cinquième fois en une semaine, quelques 500 pros Ravalomanana ont bravé l'interdiction de manifester sur la place centrale du 13 mai dans la capitale malgache. Les forces de l'ordre ont dispersé comme mercredi dernier les protestataires qui ont riposté avec au moins deux cocktails Molotov. Au moins quatre personnes ont été arrêtées durant les manifestations. Il faut dire que les manifestants dénoncent des fraudes lors du second tour de la présidentielle remportée par l'ancien président André Rajolina selon la commission électorale. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions de protestataires à l'issue de ce mouvement de contestation. On nous a aspergé de gaz lacrymogènes alors que nous étions en train de prier. C'est pour ça que nous nous plaignons et que nous demandons à toute la population malgache dans son ensemble de venir manifester avec nous. Parce que le pays est au plus bas et en plus on est en train d'être colonisés encore une fois. Et le peuple ne l'acceptera jamais. On n'acceptera jamais, peu importe ce qui nous arrive, même si ça nous tue. Parce que c'est notre vôtre et on ne veut pas qu'il soit détourné. Et ce qui se passe est piloté de l'extérieur. On l'avoue, ce sont les Français. Au Nigeria, des institutions étatiques sont au ralenti et n'assument pas pleinement leur rôle, notamment pour ce qui est de l'indépendance des pouvoirs. Cette situation inquiète le barreau nigérian qui, à travers un courrier, a dénoncé ce qu'elle appelle une démission des autorités nigérianes. Abdoulaye Issa. Le barreau nigérian, la Nigerian Baristan Association NBA, a critiqué l'administration du président Mohamed Bouhari, affirmant que l'état de droit dans le pays avait été dégradé de multiples façons. Dans un message de nouvel an signé par son président national, maître Paul Oshoro, l'association qui regroupe les praticiens de la justice au Nigeria, a évoqué ce qu'elle a décrit comme une désobéissance effrontée d'ordonnances et de jugements, synonyme d'échec. La mise en place des institutions solides capables de résister à l'arbitraire et aux habits du pouvoir, illustrant ainsi la manière dont les droits des personnes ont été bafoués. L'état de droit est menacé lorsque la pratique du droit au barreau comme à l'audience est assiégée par des organismes de l'État, par leur action et ou leur inaction. L'état de droit est asservi lorsque les droits du peuple sont bafoués, qu'il s'agisse d'habits ou de désobéissance effrontée aux ordres des jugements des tribunaux. Les avocats nigériens doivent constituer un barreau uni et indépendant contre ces pratiques malsaines et non démocratiques. L'organe a affirmé que les élections générales de 2019 constitueraient un moment décisif pour le pays, même s'ils s'étaient engagés à dénoncer tout projet présumé ou identifié visant à saper la volonté du peuple. La déclaration se lit comme suit. 2019 est une année d'espoir et de renouveau pour nous, avocats, non seulement, mais également pour la nation nigérienne, soulignant que l'espoir et le renouveau sont leur rôle en tant qu'association professionnelle nigérienne par excellence et sans voix. Les élections de 2019 doivent et devront donc constituer un moment décisif pour le Nigeria. Au-delà, en tant qu'association d'avocats, ils ont un rôle supplémentaire à jouer pour veiller à ce que la volonté du peuple ne soit pas détournée et que leur vote compte. Restons au Nigeria où depuis quelques jours de fausses rumeurs circulent les fonds État de la saisie de conteneurs remplis de liasses de billets de banque. Eh bien, la douane nigérienne a démenti cette information. On fait le point avec cet élément. Joseph Atta, responsable national des relations publiques des services des douanes nigériennes, a démenti les nouvelles sur les médias sociaux selon lesquels l'un des 40 conteneurs récemment saisis par les agents de la douane le long de la route d'Apapa contient des dollars américains. Joseph Atta, qui a fait savoir cela aux médias lors d'une conférence de presse à Lagos, a déclaré que le mensonge avait été créé par des personnes ne disposant pas des informations réelles sur le contenu des conteneurs. Il a ensuite expliqué que le conteneur était entièrement chargé de produits pharmaceutiques tels le tramadol et d'autres médicaments antidouleurs et non des billets de dollars. Je tiens à préciser que les 40 conteneurs saisis à Papa contenaient du redoutable tramadol et d'autres médicaments antidouleurs et non des dollars, a-t-il déclaré. Atta a également averti que ces fausses informations et ces mensonges fabriqués peuvent provoquer la panique dans le système politique du pays s'ils ne sont pas apprivoisés. Nous n'avons jamais saisi de conteneurs contenant des dollars américains. Ce genre de fabrication est force, trompeuse et susceptible de causer une panique inutile à la politique nigériane, a-t-il ajouté. En bref, en Centrafrique, des combats ont opposé des groupes armés et l'armée depuis lundi à Bakouma, ville minière du sud-est du pays. Les affrontements mettent aux prises deux groupes armés issus de l'Est Séléka, des miliciers anti-Balaka et l'armée centrafricaine. Des membres de l'état-major du groupe armé, Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC. Le principal groupe armé issu de l'Est Séléka, ont affirmé avoir dégagé les soldats de l'armée centrafricaine qui se trouvaient au niveau de Bakouma. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées dans les combats à Bakouma, selon plusieurs notables de Bangassou. Remise des diplômes pour des gardes-côtes au port de Tripoli en Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale Faïs El Sarraj a assisté en personne à la cérémonie. Le crime organisé existe sous différentes formes, telles que le terrorisme, l'immigration clandestine et diverses autres. Mais nous insistons sur la nécessité de progresser pour améliorer les niveaux de sécurité. L'année 2019 sera l'année de la formation au ministère de l'Intérieur. Il y aura de grands membres de formation dans tous les secteurs internes, ici et à l'étranger. En France, c'est désormais officiel. Les Républicains perdent un de leurs membres influents. Le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre Alain Juppé avaient déjà pris ses distances avec le parti et ne payaient plus ses cotisations. Plus de détails à travers cet élément. Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. L'information a été confirmée vendredi par le porte-parole du parti. La nouvelle n'est pas si supprenante, vu qu'il y a bellurette que l'homme n'est plus, dans les faits, membre des Républicains. Il ne prenait déjà plus part aux réunions de bureaux depuis un an et ne payait plus ses cotisations. Alain Juppé, cofondateur de l'UMP en 2002 et candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, a depuis ces derniers mois dit régulièrement son soutien aux idées européennes d'Emmanuel Macron qui vont, selon lui, dans la bonne direction. Pour le porte-parole du parti, son départ est une déception car étant une grande figure qui aura rendu d'éminents services à la France, le parti va tout de même continuer à avancer sans Alain Juppé et avec tous ceux qui veulent continuer à se battre, notamment contre ce gouvernement d'Emmanuel Macron. La Chine a réagi vendredi à la mise en garde que les États-Unis ont émis à l'endroit de leurs ressortissants qui se rendent à Pékin à travers le ministère des Affaires étrangères. Les autorités chinoises ont publié un avertissement aux voyageurs et des rapports sur les détenus canadiens. Par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la Chine clarifie que l'avertissement aux voyageurs émis par Washington n'est pas en adéquation avec la réalité. Pékin souligne à cet effet que 2,3 millions de voyages ont été effectués en Chine par des Américains entre janvier et novembre 2018. Preuve que le pays est toujours ouvert à la venue de citoyens étrangers, y compris américains, et qu'ils garantissent leur sécurité et leurs droits, dont celui d'entrer et de sortir du territoire. Nous espérons que les citoyens étrangers en Chine respecteront et suivront les lois de la Chine. A cet égard, je voudrais souligner que les autorités chinoises ont toujours traité le très petit nombre de citoyens étrangers soupçonnés d'avoir commis des crimes en Chine conformément à la loi et qu'elles protégeront leurs droits respectifs. L'avertissement émis par les États-Unis ne tient pas la route. Pour le ministère chinois des Affaires étrangères, l'avertissement des États-Unis n'est pas de nature à favoriser la confiance entre les peuples. Ces dernières années, les États-Unis ont utilisé toute une série de raisons et d'excuses pour mettre en place des obstacles visant les citoyens chinois désirant entrer aux États-Unis pour mener des vérifications sans raison. C'est un problème auquel l'Amérique doit s'attaquer et qu'elle doit corriger. La Chine se veut être avant tout un État de droit, un État qui protège légalement la sécurité et les droits et intérêts légitimes des citoyens étrangers sur son sol. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada